Tulle Brive Nature troisième saison donc cette année ça partira de Tulle en direction de Brive donc cette année parcours totalement différent par rapport aux deux premières saisons un parcours un petit peu plus dur parce qu'on va éviter de passer par la grande piste de la voie verte et cette année on va traverser des sites magnifiques sur la partie sur la commune de Aubazine et de Dania avec un total en gros de 800 mètres en dénivelé positif voilà donc là le départ donc sur 1,5 km de goudron une partie plate et on va attaquer de suite par un petit single à travers bois sur 800 mètres de montée donc voilà la mise en jambe va se faire de suite là cette année chacun sait qu'il y a 1,5 km de plat et après donc on va attaquer directement par la bosse donc les gens partiront beaucoup plus près peu d'avant et ça sera beaucoup moins moins dur pour l'ensemble des trailers voilà on vient d'arriver en haut de la bosse donc on a parti on a fait 700 mètres de montée alors partie à progressif et maintenant on va continuer sur le chemin pour rejoindre Colsnac et on va se retrouver donc là sur une partie ballonnée avec des petites montées des petites descentes jusqu'au cinquième kilomètre alors Farid on est au quatrième kilomètre c'est ce qui nous attend maintenant voilà donc on vient de faire un petit kilomètre de plat au quatrième kilomètre on va rejoindre donc le cinquième en descente ce qui va nous permettre de récupérer pour aller rejoindre le chemin qu'on a restauré alors Farid cette épreuve c'est aussi l'occasion de redécouvrir d'anciens chemins pour preuve on est là on arrive ici à une petite section que vous êtes en train de ouvrir je pense voilà on vient d'arriver au cinquième kilomètre et puis ben voilà on a donc retrouvé un vieux chemin cadastré de Napoléon et et on essaie de en même temps que cette épreuve avait de redonner un peu de dynamique sur les chemins traversés et puis là ben voilà on est on est sur le point on va aller voir on va aller voir Serge allez alors Serge en plein boulot bah oui on est pas un petit peu on ouvre un petit peu ça parce que c'est un chemin quand même qui date de Napoléon donc il y avait pas mal de morceaux de bois et tout on va essayer de remettre ça en état pour que vous ayez un chemin assez sympa donc on voit ça ouais donc qui sur la commune de Sainte-Fortunade donc on remercie aussi les équipes techniques de la de la mairie de Sainte-Fortunade qui qui sont partenaires aussi de de la tulle brisanture et qui qui nous ouvre donc des chemins pour que les trailers et retrouvent des paysages les paysages pittoresses d'antan allez bon courage je continue en Paris on vient de passer le 7ème kilomètre c'est aussi le premier ravitaillement c'est ça voilà premier ravitaillement oui donc qui sera fourni le ravitaillement énergétique bien sûr avec bon tout ce qu'il faut pour que les compétiteurs puissent s'alimenter correctement et ensuite donc Sébastien donc on va enchaîner à partir du 7 jusqu'au 10 jusqu'au 11 on va enchaîner trois kilomètres successivement des petites descentes mais surtout des montées où là il va falloir regarder un petit peu sur la semelle parce que ça il ya quand même fort dénivelé jusqu'à 10% avec des petits des petits enchaînements des petits passages de guets enfin là c'est vraiment un petit parcours très très simple et bien c'est parti là Sébastien on arrive donc à Cornille au deuxième ravitaillement deuxième ravitaillement et voilà sur l'ensemble des 37 kilomètres on aura six ravitaillements fournis comme les points est ouvert à tous voilà il faut partir léger tout le monde pourra trouver à son compte sur les différents ravitaillements et donc une fois qu'on s'est ravitaillé à Cornille c'est alors on va faire une petite descente faux plan montant et là on attaque la deuxième grosse difficulté jusqu'à Polia avant d'attaquer le site remarquable d'Obasine c'est une côte assez sévère je crois elle est dénivelé un moyen mais elle par contre elle est assez longue donc il faudra en garder un petit peu avant d'arriver si on veut profiter du paysage sur Oasine qui sera assez fabuleux on attaque la côte de Polia c'est ça ? oui là on est parti pour deux kilomètres de montée progressive avec un point d'orgue au milieu où là ça va le dénivelé va être important et ensuite on sera sur un beau point de vue sur Poliao avant d'attaquer le site d'Obasine on a repris Farid là et on se retrouve au quinzième kilomètre c'est ça de la montée de Polia voilà donc là au niveau stratégie ben voilà ça va être à mon avis ça va être un des passages stratégiques de la course on l'avait vu l'année dernière le paquet de tête était regroupé sur les 12 premiers kilomètres avant d'attaquer la montée là donc on est dans la fin de la grosse difficulté on vient d'avoir les deux kilomètres de bosse et donc suivant comment on a été attaquer la bosse ben voilà il y a des chances qu'on retrouve les plus costauds sur cette partie si jamais ils réussissent à s'échapper c'est à ce moment là que la course va basculer les écarts qui auront été fait ici vont rester parce que ensuite on va arriver sur Poliao et après Poliao on va attaquer la descente sur Obasine donc celui qui aura fait un petit écart sur sur cette petite montée a des chances de pouvoir basculer d'arriver sur Obasine avec avec les mêmes écarts il faudra qu'il conserve quand même un terrain technique son avantage puisque là on va basculer dans un terrain plus technique voilà ça va être moins physique plus technique donc les qualités de descendeur vont être mises en avant juste après la partie de la table d'orientation donc effectivement la lucidité puis la technicité des trailers vont être va être mise mise en évidence sur cette partie voilà donc on arrive voilà on arrive au point le plus haut on est à 524 mètres d'altitude donc on est un peu plus de la mi-course on a terminé donc la deuxième grosse difficulté donc là maintenant 19e kilomètre on est la table d'orientation et ensuite on va donc poursuivre avec une longue récupération de trois kilomètres jusqu'à Obasine où c'est pratiquement que de la descente on va traverser des sites magnifiques vous allez voir voilà oui on est donc sur la descente récupération maintenant sur des sites magnifiques où là ça va être le moment de bien récupérer on va redescendre sur le dolmen toujours en descente pour aller rejoindre au basile on sait pas si on est 21e kilomètre exactement on est donc alors là comme tu as vu c'est des petites relances très très techniques on n'a pas beaucoup pour prendre de l'élan sans arrêt relancer griffé donc là c'est vraiment un passage à mon sens très stratégique avant d'adopter la grande descente jusqu'à Obasine donc là il faudra bien gérer on est vraiment dans l'esprit pure trail ici nous sommes à Obasine nous sommes au 22e kilomètre donc il va y avoir bien sûr un ravitaillement mais aussi sur la petite place qui est derrière vous il va y avoir donc une animation donc soit un groupe folklorique soit un groupe de percussion et comme dans tous les villages traversés d'ailleurs il y aura des animations voilà cette descente super on est au 22e kilomètre ici là voilà tout à fait voilà 22e kilomètre donc on a terminé donc la descente on arrive sur le moment qui va être tant apprécié de de la récupération ici donc il ya une bonne animation et après qu'est ce qui nous attend au niveau de la course et bien là on va redescendre encore sur sur 500 mètres et ensuite on va voir deux kilomètres de plat avant d'attaquer la troisième et dernière grosse difficulté pour rejoindre Dania alors voilà on arrive donc dans la dernière difficulté donc un kilomètre de montée on est situé à peu près au 25e kilomètre on va arriver sur Dania mais avant tout il faut réussir à franchir cette dernière difficulté on sent que ça a tiré dans les pattes là ça ça pique un peu les cuisses donc là il nous reste encore le dernier petit clouture on va retrouver un groupe là un groupe de percus qui va nous mettre un peu le feu dans la tête pour nous aider à à franchir ce dernier palier on arrive à Dania 25e kilomètre c'est d'ici que part également la distance de 12 kilomètres c'est ça voilà effectivement donc on est au 25e kilomètre au départ de la de la mairie de Dania donc le 12 kilomètres va partir d'ici et pour le 30 36 kilomètres et bien il nous restera donc 10 kilomètres 10 kilomètres à faire 10 kilomètres ou là ben voilà ça va être 10 kilomètres de descente pour rejoindre mal mort et l'arrivée donc à partir d'ici plus de difficultés notoires voilà on va dire que maintenant 25e kilomètre voilà maintenant il reste plus qu'à gérer l'arrivée bien pensé à s'alimenter pour finir tranquillement mais plus effectivement de difficultés quoi voilà donc on arrive pratiquement en terme de notre reconnaissance trail mais ce week-end là il y a bien d'autres épreuves qui sont proposées puisqu'il y en a en fait pour tous les goûts ce week-end voilà donc en plus du trail du 12 kilomètres nous avons aussi souhaité associer d'autres disciplines sportives donc il y aura le vtt donc il y aura deux parcours avec été un parcours de 26 kilomètres et un parcours de 52 il y aura une cyclosportive aussi de 75 kilomètres et une de 30 kilomètres et une randonnée pédestre qui fera qui utiliserait bien sûr le parcours le parcours du trail plus une deuxième rando de 12 kilomètres sur danien à brive et une dernière une troisième qui partira de du plan d'eau du coirou de 24 kilomètres pour rejoindre aussi l'arrivée donc voilà une manifestation familiale donc le trailer pourra aussi venir en famille ou avec ses copains et puis ben voilà chacun pourra trouver une discipline voilà pour accompagner le trailer sur 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 la journée sur le week-end ben super alors voilà et bien terminé on continue jusqu'à brive voilà nous voilà au terme de ces 36 kilomètres là on est vraiment proche de la rivée la farine voilà on vient de traverser le magnifique stade de rue du stadium donc la course se termine il nous reste encore 250 mètres avant d'aller franchir la ligne d'arrivée sur le stade de léo la grange au même endroit où a été ou a été fait l'année dernière la ligne d'arrivée du tour de france donc voilà 36 kilomètres les jambes sont un petit peu lourdes mais avec la satisfaction du défi du défi accompli alors vous attend tous nombreux elle venez n'hésitez pas ça vous verra tous profitez-en et vous verrez vous serez pas déçu on vous dit bien donc au 7 avril